Mesdames et messieurs, bienvenue, vous suivez face à face à un nouveau numéro. Nous parlerons de l'actualité, mais beaucoup plus sur ce qui va se passer après Covid ou ce qui devrait se passer pendant Covid. On en parle, mesdames et messieurs, avec le docteur Tiani, candidat aux élections passées en tant que président de la République. Aujourd'hui, il est là l'auteur du plan Marshall, un programme supposé sortir le pays du bourbier dans lequel on est en l'isée depuis très longtemps. On en parle avec lui aujourd'hui. Cette émission va finalement connaître une participation, je veux dire, du Lingala, comme vous nous avez demandé. On va essayer de faire ça pour essayer de rencontrer tout le monde. Docteur Tiani, bonjour. M'botez, sangonine. Sangonite, sangonite. A part l'anglais, lingala, disons à part l'anglais français, lingala pour l'ubaca, non ? ... Aujourd'hui, on va essayer un peu de parler de la vie politique congolaise, là où on se trouve aujourd'hui. Est-ce que nous sommes dans un sale carrefour où les intelligences devraient en principe être organisées pour sortir le pays de là où nous sommes ? Ou vous pensez qu'on en est freiné par des gens mal intentionnés qui nous blanquent dans cette situation ? L'incompétence, l'ignorance. Oui, effectivement, le Covid-19 a fait ressortir même les faiblesses des institutions congolaises. Avant, peut-être que beaucoup de personnes n'étaient pas très conscients qu'on était dans une situation extrêmement délicate, difficile. Mais le Covid-19 a fait exploser ces faiblesses, ces déficiences devant tout le monde, dans les yeux de tout le monde. Pourquoi ? Parce que depuis que la pandémie a commencé, rien que la gestion de la pandémie, j'ai l'impression que nous sommes un peu perdus. On va à gauche et à droite, on semble pouvoir penser que la pandémie va être résolue par l'assistance étrangère. Alors que d'autres pays s'appuient d'abord sur eux-mêmes, mobilisent toutes les ressources qu'il faut. Nous, au Congo, notre gouvernement avait mis sur la table d'abord 1,8 million de dollars, ce qui était très ridicule. Et après, le Premier ministre a parlé de 3 millions de dollars, ce qui paraît encore très ridicule. Donc, ça montre très clairement que les caisses de l'État, soit elles sont vides, mais s'il y a de l'argent dedans, je ne sais pas à quoi ça sert. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas longtemps que le même Premier ministre, le même gouvernement avait présenté au Parlement un budget de 11,8 milliards de dollars. Je peux comprendre qu'on n'arrive peut-être pas à réaliser le budget tel qu'est prévu, mais 11,8 milliards de dollars, où est parti l'argent ? Parce qu'à ce stade ici, je pouvais comprendre qu'on y avait mis dans la lutte contre la pandémie 50 millions de dollars ou 100 millions de dollars, réalloué l'argent d'autres utilisations qui étaient aussi importantes, mais qui n'étaient pas aussi prioritaires que la lutte contre la pandémie. Mais arriver à être bloqués avec 3 millions de dollars à ce stade ici, je pense que notre gouvernement, les institutions congolaises, ont manqué d'initiatives, ne savent pas quoi faire pour lutter effectivement contre la pandémie. Je voudrais faire allusion à une mesure qui est salutaire, qui est saluée par tout le monde, donc sur le plan international, sur le port des masques. Le port des masques dans notre pays, les gens voudraient bien porter les masques, mais je suis allé du côté de Kinga Sani, d'Indili, de Matete, de Bibois, de Kingole, jusqu'à Ndili, partout, de ce côté-là. Vous avez l'impression que l'État n'existe que de noms. Les gens ne portent pas des masques, les gens sont entassés les uns sur les autres. Et s'il y a vraiment cette pandémie, comme on semble pouvoir le dire, j'ai peur que nous sommes assis sur une poudrière et le gouvernement aurait dû au moins faciliter l'acquisition des masques par chacun de nous pour éviter cette propagation à grande échelle de la pandémie. Mais on ne le fait pas. Alors, je voudrais qu'on recommence un peu au début. Lorsque la riposte parle de 130 et quelques millions de dollars pour lutter contre le Covid, sans nous dire exactement à quoi allait servir cet argent, sans nous donner les détails, les gens veulent savoir comment ils ont fait pour arriver à ce chiffre-là, à ce montant-là. Ça, c'est la première question. La deuxième question, quand on nous a parlé des nombres de cas de maladie, il y a beaucoup de gens qui commencent à se rendre compte que, non seulement que c'est de la blague, mais ça ressemble beaucoup plus à l'escroquerie maintenant. Parce que c'est des morts qui sont revendiquées. Les frères disent que non, on nous a côtoyés, on nous a demandé d'accepter qu'il était mort du Covid, et puis on nous donne 3000 dollars. Certaines personnes disent même que l'heure, il y a eu des morts sur fond d'accident, mais après on dit que c'est des Covid, et ainsi de suite. Est-ce que finalement tout ceci n'était pas qu'une blague, une grosse blague ? J'ai entendu ces allégations. Elles sont très graves, si elles sont vraies. Pourquoi ? Parce que, d'abord, commençons par le budget. Le budget de 135 millions de dollars. Vous savez que le docteur Mouyembe était reçu par les députés nationaux. Il était passé au Sénat, à l'Assemblée nationale. Je devine que nous avons des députés nationaux qui sont très intelligents, qui auraient pu lui poser des questions sur les détails de tout le budget, pour expliquer exactement à quoi ça allait servir. S'il n'y a pas eu d'objection à ce budget, je pense qu'ils ont pu obtenir ces détails. Mais nous, le public, on souhaiterait aussi connaître cela. Mais ce qui est grave, c'est que ce budget de 135 millions de dollars, c'est très peu par rapport à ce que d'autres pays ont mobilisé pour faire la lutte contre la pandémie. Malgré ça, les 135 millions de dollars ne sont pas disponibles. Quand le Premier ministre parle des 3 millions de dollars, ça veut dire qu'ils n'ont pas donné les 135 millions de dollars. Mais on lutte contre la pandémie comment ? On entend que tel pays nous amène des masques, tel pays nous amène quelques cartons de chloroquine, et ainsi de suite. Ce n'est pas sérieux au niveau de notre pays. Maintenant, en ce qui concerne la comptabilisation ou la comptabilité des cas de maladie, encore une fois de plus, c'est l'équipe de Riposte qui peut nous rassurer que les chiffres qu'on nous donne sont corrects. Mais quand nous entendons aujourd'hui qu'il y a des allégations qui disent que certaines personnes sont mortes d'autres choses, mais on paye des familles pour que ces familles-là acceptent qu'on déclare des cas de Covid, c'est une escroquerie. Et je souhaiterais que notre pays puisse clarifier ce point-là. Parce que non seulement sur le plan intérieur, nous allons perdre de crédibilité dans les institutions congolaises et surtout dans les institutions chargées de lutter contre la pandémie. Mais sur le plan international, nous allons devenir des dendons de la farce. Les gens vont se dire, mais ces gens ne connaissent rien. Un, ça va nous bloquer l'accès à toute assistance internationale. Et deux, je crois qu'il y a des répercussions sur le système de gouvernance de la République démocratique du Congo dans tous les secteurs. Ce ne sera pas simplement les mensonges dans le domaine sanitaire, mais c'est vraiment les mensonges qui vont se répertorier dans tous les secteurs de la vie économique et sociale du pays. Alors, le Covid est une opportunité pour plusieurs pays de se relancer. Mais chez nous, en RDC, on a quand même l'impression que tout s'est arrêté pour le Covid, mais dont le travail n'est pas toujours apprécié par tout le monde. On aurait aimé si toutes les maladies, je veux dire tous les cas étaient prises au sérieux. Vous avez suivi la sortie du président de la République, quand il a fait la tournée des hôpitaux, les gens lui ont même dit qu'ils ne mangeaient pas à leur faim. Et que d'autres étaient souffrants, ils avaient du pomme de diabète, mais à qui on donnait, on forçait à prendre le sucre la nuit, ça veut dire le sucré ou même le thé. C'était totalement suicidaire pour eux. Alors, pourquoi la vie s'est arrêtée ? Mais là où on a concentré toutes les énergies, il n'y a toujours pas d'évolution. Est-ce que c'est un prétexte pour ne rien faire dans le pays ? Vous savez, j'avais suivi ces visites du chef de l'État sur le terrain. Et j'avais salué ça d'ailleurs. J'avais salué le fait qu'il est super actif, le chef de l'État. Je ne sais pas s'il fait du sport ou pas, mais il a beaucoup d'énergie. En une journée, il a pu aller voir, je crois, deux, trois sauts de moutons en construction. Il est allé voir trois, quatre hôpitaux en construction. Enfin, trois, quatre hôpitaux où on incarne donc les malades. Et j'avais trouvé que c'était très intéressant qu'il prenne connaissance lui-même de ce qui se passe donc sur le terrain. Et je me suis posé la question, mais dans un pays, est-ce que le chef de l'État doit être le surveillant des travaux sur le terrain ? À quoi sert le gouvernement ? Pourquoi le premier ministre ne bouge pas ? On a un chef de l'État qui est super actif et un premier ministre qui est somnolent. À quoi ça sert d'avoir ce premier ministre-là ? Moi, je voudrais encore une fois de plus dire à nos copains du FCC, et surtout à Joseph Kabila, il rend un très mauvais service au pays. Mais qu'est-ce que vous voulez de lui, Joseph Kabila ? Qu'est-ce qu'il vient faire dans ça ? Il vient faire dans ça parce que c'est lui qui a désigné le premier ministre. C'est lui qui a désigné ce premier ministre qui est somnolent aujourd'hui. Il a proposé, c'est Félix qui aurait pu refuser. Bon, vous savez bien qu'il a dû refuser plusieurs fois, et puis après un moment, il fallait laisser passer quelqu'un. Donc, moi, je considère que c'est très grave qu'on puisse paralyser le pays en mettant dans des postes comme ça des gens qui ne sont pas en mesure de pouvoir faire fonctionner le pays normalement, et surtout pendant cette période de pandémie. Vous pensez que Geylou Kamba était une personne inadaptée au fait ? C'est un choix, un profit qu'il n'a pas respecté ? Il ne répond pas aux impératifs du moment. Un compétent ou somnolent, tout simplement ? Bon, c'est un docteur en économie. J'estime qu'il ne doit pas être traité d'incompétent. Mais je pense peut-être, je ne sais pas quel est son problème, mais je pense qu'il n'est pas adapté pour résoudre les problèmes du pays. Il est somnolent. Il faut donc le faire partir. Moi, je pense, oui, qu'il faudrait peut-être regarder même tout le gouvernement. La structure du gouvernement qu'on avait avant Covid-19, qui avait 67 ministres-là, cette structure du gouvernement-là n'est pas adaptée pour gérer le Congo après Covid-19. Et il faudrait qu'on revoie aujourd'hui cette structure qu'on recentre la composition du gouvernement, peut-être à 20-25 ministres au maximum, avec un premier ministre un peu plus jeune, un peu plus actif, avec une vision. Je pense que ça pourrait donner du tonus à l'action gouvernementale et remettre le Congo sur le rail. Pourquoi le pays s'est arrêté ? Le pays s'est arrêté à cause d'hommes. Les hommes que nous avons alignés ne sont pas à la hauteur de ce qu'il doit faire. Le président de la République ne peut pas fonctionner. Je viens de vous dire tout à l'heure là qu'il se réveille un matin et il va visiter 3-4 sceaux de moutons. Et seulement quand il va visiter les sceaux de moutons, vous voyez que les gens travaillent. Et puis après, il va dans les hôpitaux. On lui dit, nous n'avons pas mangé, nous n'avons pas. Et on ordonne qu'on puisse donner la nourriture aux gens. Ça ne doit pas fonctionner comme ça. Le chef de l'État seul ne peut pas faire tout le travail. Il faut qu'il soit assisté. Il faut, il a des conseillers. Je comprends la présence. Il y a près de combien de conseillers ? 741. Dans le gouvernement, il y a combien de ministres ? 67 ministres. Et en plus de ça, l'homme doit pouvoir se déplacer seul. Il faut qu'on commence par mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. En commençant par notre premier ministre. Et en commençant par notre gouvernement. Qu'on recentre ce gouvernement-là. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de ministres. Moi, je ne sais pas à quoi ils servent. La grande question, c'est de savoir à quoi Félix Tshisekedi joue. Il y a lui, Félix Tshisekedi. Il y a Kabila de l'autre côté. À chaque fois, on a l'impression que la relation Kabila-Joseph, pardon, Félix et Joseph, semble supplanter le fonctionnement de l'État. Je ne sais pas si vous avez la même impression. Parce que c'est ce que les gens disent. Les gens, à un moment donné, disent Vous savez, j'étais dans une émission sur la télévision Mercure. C'est une émission intitulée Le Peuple parle. Donc, pardon. C'est une émission dans laquelle les gens appellent. Et vous devez répondre. Et j'ai entendu le peuple congolais. Ils appelaient de Kinsenzo, de Mimosa, de Ndilip, d'un peu partout. Il y avait des femmes, des hommes, tout le monde, des chauffeurs. Et j'ai entendu beaucoup de choses. Les gens sont conscients que le pays ne marche pas. Que le pays est paralysé. Et les gens disent justement ce que vous venez de dire. Dites au président Félix Tshisekedi que ce mariage avec Joseph Kabila ne nous amène nulle part. Nous voulons qu'il puisse se libérer. Et nous voulons qu'il soit entouré des gens comme vous. C'est comme ça que les gens... Je vais vous envoyer cette émission en question. Donc, moi, je pense que le pays est paralysé. On a l'impression que le chef de l'État, pour prendre n'importe quelle décision, doit aller se concerter avec son copain de Kinga Kati. Ça, c'est une question. Mais qu'est-ce que vous, vous en pensez ? Vous, en tant que docteur, élite. Mais c'est ça la vérité. Je vous donne. Qu'est-ce que vous en pensez ? Mais je dis bien que c'est ça qui se passe. Pour prendre n'importe quelle décision, le président de la République doit se concerter avec son copain de Kinga Kati. Je donne un exemple. Ce n'est pas normal qu'au bout de 15 mois... Ça fait 15 mois qu'il est au sommet de l'État. Un an et demi maintenant. Ce n'est pas normal que le président de la République soit dans l'impossibilité ou dans l'incapacité de nommer les mandataires de l'État. Les entreprises publiques sont saignées à blanc. Les régies financières sont saignées à blanc. La banque centrale est littéralement privatisée, saignée à blanc. Et le président de la République est incapable de pouvoir remplacer ces gens-là. Donc, je considère qu'aujourd'hui, il faut qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Le président de la République n'a pas tous les pouvoirs qu'il faut pour gérer le pays. Et il ne faut pas que toutes les décisions soient prises entre les deux, entre le président de la République et le président Kaminat. Mais on est en coalition. Quand vous êtes en coalition, c'est tout à fait normal que toutes vos belles idées soient discutées, concertées. Pourquoi pas ? La coalition, c'est une coalition fictive. Le peuple dehors, là, connaît exactement qui doit diriger le pays. Le peuple ne veut plus entendre parler de Joseph Kabila et de sa coalition-là. Et c'est quoi la solution ? Je lui demande la solution aujourd'hui. Moi, j'avais proposé que le président du solde de l'Assemblée nationale, qu'on recommence à zéro, qu'on retourne aux élections et qu'on voit qui va avoir la majorité. Je ne crois pas que les gens... Avez-vous des moyens ? Il y a des gens qui n'ont pas assez de moyens pour réorganiser les élections qui vont coûter beaucoup d'argent à la République, alors que cet argent peut être utile pour la construction des routes, des hôpitaux et financer les microcrédits, les entrepreneurs et ainsi de suite. Il faut qu'on sache qu'est-ce qui est prioritaire. Le système actuel ne va nous amener nulle part. Il n'y aura pas de construction de routes, de financement des microcrédits, il n'y aura pas d'assistance au secteur privé, il n'y aura pas... Même la gratuité de l'enseignement dont on parle est l'effectif. Donc, le système actuel ne nous amène nulle part. Il faut qu'on s'efface violence maintenant en nous disant, commençons par le commencement. Et le commencement, c'est quoi ? C'est avoir l'homme qu'il faut à la place, qu'il faut avoir des institutions crédibles. Et ces institutions-là, nous ne les avons pas aujourd'hui. Qu'est-ce que nous devons faire ? S'il faut emprunter l'argent pour réorganiser les élections, moi, je dirais, allons-y. Et le Congo a déjà suffisamment d'argent pour réorganiser ces élections-là. Mais tout l'argent est dilapidé. Ça va dans des caisses. Vous avez vu, donc, c'est les procès que nous sommes en train de vivre, de vitales caméras et consorts. On en parlera. Le cas caméras, on en parlera, mais commençons par le cas Kabila. Comment résoudre le cas Kabila ? Je voudrais faire la médiation entre les deux. Je voudrais rencontrer le président Félix Tissékedi et je voudrais inviter le sénateur à vie, Joseph Kabila, qu'on ait une réunion entre nous, en tant que Congolais, et qu'on explore, qu'on examine comment le pays fonctionne et qu'ils entendent peut-être le point de vue de quelqu'un qui ne fait pas partie de la coalition, qu'on arrive à trouver une solution pour que le Congo puisse redémarrer. Je sollicite cette réunion-là, Monsieur le Président de la République, Monsieur l'ancien Président de la République, organisons cette rencontre et nous allons nous parler et vous allez m'entendre. Il y a des choses que je ne peux pas dire à la télévision et je souhaiterais vous les dire face à face. Et vous pensez qu'en disant ça, ça va régler la situation ? Bon, si on ne peut pas régler la situation, on devra peut-être commencer à appeler les gens à aller dans la rue parce que nous sommes à ce point-là. Pour qu'on est allé en prison, peut-être pour ça aussi ? Je ne veux pas parler de ça parce qu'on a eu un antécédent sur le plan privé, et sur le plan personnel, je ne veux pas que les gens puissent considérer qu'on a... Je ne veux pas que les affaires privées puissent entrer dans la rue publique. Oui, mais quand vous demandez les gens d'aller dans la rue, vous avez entendu à chaque fois que les gens du FCC, disons les gens de l'U2PS, parlent pour le compte de Félix Tisekedi. Il y en a aussi les gens du FCC qui descendent dans la rue pour parler. Alors, de quel peuple vous parlez ? Est-ce que êtes-vous sûr que ce même peuple descendra pour faire partir Kabila ou pour faire partir Félix Tisekedi ou on va les mettre tous dans un sac et les chasser tous les deux ? Vous savez, avant, on n'avait pas... Avant, ce peuple-là descendait dans la rue. Quand Étienne Tisekedi donnait un mot d'ordre, tout le monde descendait dans la rue. On peut empêcher, on peut faire tout ce qu'on veut, les gens descendaient dans la rue. Aujourd'hui, l'U2PS, avec Félix Tisekedi, au pouvoir, et Joseph Kabila, avec son FCC, au pouvoir aussi, les gens ne savent plus qui est le leader, donc, de la communauté. Je vous informe que la force du changement est devenue la troisième force politique du pays. Si nous donnons un mot d'ordre, la population va suivre. Je vous invite à suivre l'émission qu'on a faite hier où le peuple appelait. Nous sommes devenus la troisième force politique du pays et si nous voyons que le pays n'avance pas, nous allons appeler que le pays puisse descendre à l'arbre. avec votre parti, avec votre regroupement politique, vous êtes devenu la troisième force. Nous sommes devenus la troisième force par autoproclamation ou par constat. Ce n'est pas autoproclamation, il faut suivre les gens. Je vous invite à suivre cette émission, à entendre les gens qui appellent de partout et les gens reconnaissent que nous ne faisons pas partie du problème. Mais savez-vous combien d'émissions sont faites au Congo où les gens appellent de la même manière pour dire parfois le contraire de ce que vous avez entendu ? Comment sur base d'une émission vous calquez votre popularité ? Non, ce n'est pas simplement cette émission ici. On a fait plusieurs émissions. Et on a fait, on était sur Bolsonaro en politique, mais je parle donc des émissions où les gens appellent. Je suis passé sur Télé 50, Télé 50, où j'ai parlé donc de ce qui s'est passé dans le pays et les gens appelaient de partout. Je suis passé sur héritage et ainsi de suite. Nous avons pris la température. Nous sommes devenus la troisième force du ce pays. Les gens peuvent nous sous-estimer. Parce que vous nous le dites. Dites-nous un peu aujourd'hui, est-ce que vous pensez que la solution serait d'arrêter Kabila ou d'arrêter ses compagnons ? Moi, je pense que la solution, c'est d'avoir l'état des droits en marche fonctionnel. Ça veut dire ? Si l'état des droits, si l'état des droits comme les magistrats ont commencé à pouvoir interpeller les choses, si les gens estiment qu'il faut aller jusqu'à ce point-là, il faut les laisser agir. Il faut que la justice congolaise soit libre d'agir. On vous sent aujourd'hui conciliant parce qu'il y a des gens qui disent qu'on ne parle de la magistrature que lorsque ça arrête Mkameré. Mais quand ça arrête Mkouna, on dit que ce n'est pas ce Kabila qui arrête. Quand c'est Kameré, c'est Fachi qui a l'honneur. Quand c'est Ibrahim, c'est Kabila. Quand il est libéré, c'est Fachi. Est-ce que la justice n'est pas prise en otage encore une fois par une autre administration, par un autre Léviathan ? Non. Je veux dire que la justice congolaise n'a pas encore changé fondamentalement. Nous avons le même système Kabila qui est encore en place. Fachi vient de mettre en place quelques hauts magistrats. On a nommé les présidents des juridictions au sommet, mais il faut qu'on descende un peu plus bas. Les magistrats sont les mêmes avec les mêmes méthodes de fonctionnement. Ils se sentent peut-être un peu plus libres aujourd'hui de prendre certaines initiatives. Mais ça tarde donc à se mettre en place. Donc nous encourageons ces juges à pouvoir aller très loin de faire fonctionner l'état de droit comme il se doit. Donc le système Fachi n'est pas encore installé dans ce pays. Le système Fachi peine à s'installer parce que le système Kabila est encore là avec le FCC. Comment démonteler ce système Kabila pour permettre au système Fachi, selon vous dire, d'imprimer ses marques et d'assumer ses responsabilités ? Je l'ai dit tout à l'heure qu'il faut que Fachi prenne des choses à main. Pour prendre les choses à main, il doit faire comprendre à ses copains du FCC que c'est dans l'intérêt du pays, dans leur intérêt, qu'ils ne puissent pas interférer dans la gestion du pays. Et s'il faut réorganiser des élections, s'il faut dissoudre l'Assemblée nationale pour casser cette majorité fictive, moi je pense qu'il faudra le faire. Et vous allez assumer les conséquences ? Quelles sont les conséquences ? C'est le peuple qui se prendra en charge. S'il y a conséquences à assumer, c'est que si on a dissous l'Assemblée nationale, les conséquences doivent être qu'on doit réorganiser les élections. Et si on réorganise les élections, le peuple connaît maintenant qui est qui, qui est dans cette Assemblée nationale, qui est dans le Sénat. Et en ce moment-là, le peuple va sanctionner qui est qui. Si les gens du FCC arrivent à se faire élire encore, tant mieux pour eux, le peuple, le peuple est souverain, on devra respecter ça. Mais je vous dis que si on doit retourner aux élections aujourd'hui, il n'est pas évident tant que le FCC va avoir la majorité comme ils prétendent. Qui va organiser ces élections quand on sait que la CENI n'a pas été démantelée, quand on sait que la CENI n'a pas été restructurée, la CENI reste telle qu'elle a été fondée par M. Kabila ? Ça, c'est une question. Et vous avez totalement raison. J'ai envoyé une tweet il y a la semaine dernière pour dire que nous sommes pratiquement à trois ans des prochaines élections et on n'a pas encore un nouveau bureau de la CENI. On attend quoi pour pouvoir mettre ces gens en place ? C'est le même colombier, Et ce qui est grave, c'est quoi ? Non seulement qu'on n'a pas encore un nouveau bureau de la CENI et on ne parle même pas du financement des prochaines élections. Donc tout se passe comme si l'argent va venir encore de la communauté internationale. On va se réveiller la veille et on va dire qu'on n'a pas d'argent dans la caisse. Donc nous sommes en train de préparer aujourd'hui le glissement des prochaines élections en 2023. C'est très grave. Alors, il y a pour terminer le dossier Kabila, il y a la question de cette loi qui énerve plusieurs personnes cette loi qui consacrerait à M. Kabila une sorte de flou dans son régime pénal mais aussi certains avantages parce que je vais parler de 670 000 dollars par mois comme une sorte de rente. C'est vrai que la loi n'a pas encore été totalement approuvée. Mais tout ça, ça présage quoi ? Je voudrais exprimer mon indignation. Quand j'ai pris connaissance de cette loi sur le statut des anciens présidents de la République, je trouve que c'est une escroquerie nationale. Pourquoi ? Parce qu'un ancien chef de l'État qui s'est fait payer dans un pays pauvre 670 000 dollars par mois des pensions. Alors que il faut que les gens comprennent. Quand on dit 670 000 dollars par mois, ça veut dire par an multiplié par 12, il s'est fait payer 8 millions de dollars par an. Juste à titre de comparaison, je vous informe que le président américain a un salaire de 400 000 dollars par an. Salaire brut. C'est-à-dire quand on enlève les taxes qu'on se trouve, il reste à peu près avec 250 000 dollars. Et Donald Trump a estimé qu'il avait suffisamment d'argent, qu'il a même laissé dans le trésor public tout cet argent en disant je me fais payer simplement un seul dollar par an. Chez nous, Kabila s'est fait payer 8 millions de dollars par an. Dans 10 ans, il va coûter 80 millions de dollars. je trouve que c'est très grave et je veux vous dire pourquoi cette loi, on doit pouvoir la refaire. Il faut éviter ce que j'appelle les conflits d'intérêts. La loi a été passée par un parlement et promulguée par Joseph Kabila lui-même. C'est donnant ces avantages-là. Moi, je pense que c'est trop facile. Si vous donnez à quelqu'un l'occasion de pouvoir promulguer une loi qui lui donne autant d'avantages, il ferme les yeux, il signe comme on avait des flatteurs au niveau de l'Assemblée nationale. Ils lui ont donné tout ce qu'il voulait. Mais c'est les députés qui sont aujourd'hui dans la Moura qui ont signé ça aussi, d'abord qui ont conçu ça, qui ont proposé et qui... ça marchait. Et d'abord, cette loi s'appelle une loi. Ça porte le nom de quelqu'un. C'est Modeste Moutinga. Exactement. Vous l'avez cité. Mon frère Modeste Moutinga. Et je pense qu'il faut qu'on revienne sur cette loi-là. Et moi, je souhaiterais d'ailleurs demander qu'il y ait non seulement révision de la loi, mais qu'on puisse examiner la constitutionnalité de la loi, la légalité de la loi. Et c'est le travail que notre cour constitutionnelle peut faire. parce que s'il faut retourner à la cour constitutionnelle et qu'on nous dise que la loi a été votée pendant que Joseph Cavill était président de la République, ça lui donne des avantages exorbitants et c'est lui qu'il a promulgué. Il y a conflit d'intérêts. Je pense que la cour constitutionnelle va déclarer cette loi-là avalable. Maintenant, on peut retourner à l'Assemblée nationale pour pouvoir proposer une loi qui soit raisonnable. Qu'est-ce que moi, je considère donc que raisonnable ? Je ne connais pas le salaire du chef de l'État. Ici, il a moins de 20 000 dollars. Comment est-ce qu'on parle de moins de 20 000 dollars par mois pour le chef de l'État en poste à 670 000 dollars pour l'ancien chef de l'État ? Il y a un problème. Donc, on peut déjà considérer que l'ex-chef de l'État ou l'ancien chef de l'État doit toucher un pourcentage de son salaire pendant qu'il était en poste. Je comprendrais qu'on puisse lui donner par mois 10 000 dollars, 15 000 dollars maximum par mois. Ça lui ferait 10 000 dollars multiplié par 12, il a 120 000 dollars par an à comparer à 8 millions de dollars. Je pense qu'on peut sentir l'impact de cela sur les trésors publics et on peut dégager ces épargnes-là pour construire les hôpitaux, pour construire, pour payer la gratuité de l'enseignement, pour aider les Congolais dans d'autres secteurs. Vous pensez que cette loi c'est une sorte d'arnaque systématisée qu'on ne peut pas donner autant à un ancien président mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi du côté pénal par exemple, il ne peut pas être poursuivi pour les faits commis pendant qu'il était président et même pour les faits commis en dehors de son exercice. Pour être arrêté, il faut l'accord ou l'aval de deux tiers de deux chambres du Parlement. Comme je le disais tout à l'heure, la loi a été taillée sur mesure par un Parlement acquis à la cause d'un individu qui lui a donné tous les avantages et toutes les immunités et l'individu en question a promulqué sa propre loi. Il faut qu'on examine donc la constitutionnalité et la légalité de la loi au niveau de la Cour constitutionnelle et une fois qu'on a annulé la loi, toutes ces histoires vont tomber et en ce moment on pourra rédiger une loi qui répond vraiment aux besoins de garantir aux chefs de l'État un certain niveau de vie après la retraite mais en même temps aussi de ne pas piller le trésor public au profit d'un seul individu. Aujourd'hui, l'UFC c'estime que Joseph Kabila est victime de la haine de certains Congolais aigri qui pensent qu'il faut en finir avec lui mais non, il faut qu'on le fasse tomber il y a quelqu'un, il y a des gens qui reprochent même à M. Kabila de ne pas être un Congolais de ne pas être le fils de Laurent Désiré Kabila bref, tout un tas de choses on avait suivi la dernière sortie médiatique d'un jeune homme on va dire ça comme ça M. Ibrahim qui estime que M. Kabila n'est pas le fils de Laurent Désiré Kabila est-ce que vous pensez que cette histoire elle est importante au point d'en parler aujourd'hui ou bon, on peut dire on s'en fout c'est une question privée de famille on passe à autre chose vous savez il faut qu'on fasse une différence entre les affaires privées et les affaires d'État quand on parle des affaires privées dans une famille il y a toujours des querelles et s'il y a des querelles dans une famille c'est à eux de régler leurs problèmes donc familiaux entre eux-mêmes on n'a pas besoin de s'impliquer dans ça mais là où ça a une implication sur les affaires d'État c'est lorsqu'il s'agit des membres de la famille qui a été chef de l'État et qui reçoit des avantages liés au statut du chef de l'État et de l'héritier en même temps donc je pense que ce sont des questions sérieuses et moi je ne sais pas pourquoi au niveau de cette famille-là ils ne peuvent pas régler leurs problèmes de façon systématique si aujourd'hui moi je connais mes frères et soeurs si aujourd'hui il y a quelqu'un qui se pointe devant ma porte et qui dit vous savez quoi je suis le fils de votre père et il offre même une porte de sortie en disant si vous voulez savoir vraiment que je suis votre frère je veux qu'on fasse un test ADN moi je serai volontaire pour ça vous allez accepter de faire un test ADN pour prouver que vous êtes le fils de votre père non pas pour prouver pour prouver que c'est lui qui dit qu'il est mon frère qu'il est effectivement mon frère parce que je ne le connaissais pas avant oui mais Ibrahim ne demande pas ça Ibrahim demande à Kabila de faire un test ADN oui en réalité mais en réalité il demande à ceux qu'on puisse prouver la paternité des membres de la famille c'est entre eux-mêmes c'est un problème familial entre eux-mêmes donc moi personnellement je pense que un problème familial doit être réglé entre eux mais s'il y a des questions qui touchent à l'existence de Joseph Kabila en tant qu'ancien président de la république qui a été le fils de Mosé notre ancien président de la république ce sont des questions qui intéressent les Congolais il faut qu'on trouve un moyen de pouvoir faire la lumière sur ces questions-là des questions simples mais directes pensez-vous que Joseph Kabila est Congolais ça moi je ne peux pas attester parce que je n'étais pas là je ne le connaissais pas quand il était né je ne connaissais pas sa mère je ne connaissais pas son père donc je ne peux pas attester ça je n'ai pas de moyens pensez-vous qu'il est le fils de Laurent Désiré Kabila je ne peux pas attester sur ça parce que je ne sais pas comment est-ce que je peux moi j'ai eu l'occasion de connaître quelqu'un qui vous connaît avec qui vous avez grandi il m'a attesté que vous êtes Congolais donc je peux me baser sur ça pour dire que oui Christian Bossembe il est Congolais il a étudié dans ta école je connais même les notes que vous obteniez je connais même les notes de vos soeurs Christiane et puis Christelle et Christelle donc je connais donc je peux attester ces choses-là mais en ce qui concerne l'ancien président je ne peux pas attester parce que je n'étais pas là pensez-vous que Félix Tshiseki est des Congolais j'ai l'avantage d'avoir connu Félix Tshiseki d'avoir connu sa mère et d'avoir connu son père et de connaître ses frères donc je connais toute la famille je peux l'attester très bien on va passer cette question rentrons dans les dossiers sans jour ça va finalement faire un mois pratiquement que le directeur du cabinet du président de la République est aux arrêts on lui a refusé plus de trois fois la liberté provisoire prétestant qu'il y avait des indices sérieux de culpabilité est-ce que vous quand vous avez entendu cette nouvelle vous avez tweeté d'ailleurs vous étiez indigné de savoir qu'un prisonnier était en train de tweeter en prison et qu'il s'est mépréné de notre justice est-ce que vos sentiments ont évolué ou vous pensez qu'on a encore du chemin à faire sur l'affaire son jour non mes sentiments n'ont pas évolué au fait je continue à penser que nous devons tous nous voulons tous en tant que Congolais qu'on ait un état de droit dans notre pays avoir un état de droit veut dire qu'on respecte les règles du juge quand vous allez devant le juge vous demandez la liberté provisoire et les juges estiment que vous ne méritez pas d'avoir la liberté provisoire ça s'arrête là mais j'ai l'impression que dans ce cas ici tous les deux jours ils reviennent ils demandent la liberté provisoire je ne sais pas qu'est-ce qui a changé par rapport aux premières indications aux premiers indices de culpabilité que les juges avaient et d'ailleurs je dirais même que les indices de culpabilité sont devenus beaucoup plus sérieux maintenant avec la fuite de son neveu de Vital Kamer il a été rapidement interpellé il a été rattrapé il a été invité simplement pour venir témoigner il prend fuite pourquoi quelqu'un qui est invité prend fuite et va se cacher dans une ferme à Kengé au Bandundu s'il ne se rapprochait donc de rien il n'y a rien que ces éléments-là moi je ne suis pas juge je pense que si on lui avait refusé la liberté provisoire on ne va pas la lui accorder avant la fin de ce procès une question simple comment un directeur de cabinet peut-il se retrouver dans des sales draps l'intégrité c'est quelque chose de très personnel beaucoup de gens ont dit comment est-ce qu'un directeur de cabinet peut engager tels actes sans l'aval de son chef moi j'ai eu le privilège de gérer de grosses équipes avec plusieurs personnes et chaque fois qu'on a des relations de patron à l'employé on définit ce qu'on appelle les termes de référence du travail si mon employé je lui donne des termes de référence je lui dis votre travail en tant que directeur de cabinet c'est de gérer le personnel c'est de vous occuper de la supervision de tous les travaux que la présidence initie c'est de faire rapport régulièrement au président de la république sur l'avancement de ceci de cela ça c'est la description du travail d'un directeur de cabinet tel que ça a été conclu avec le président de la république maintenant le président de la république ne dit pas dans les termes de référence quand vous allez gérer les ressources de la présidence ou les ressources allouées au programme des 100 jours détourner des portions le président de la république ne peut pas dire ça dans les termes de référence maintenant si l'individu est malhonnête et qu'il va détourner les ressources on ne peut pas donc dire que c'est le président de la république qui l'a envoyé et si on attrape quelqu'un avec les mains dans les caisses et qu'on a des indications parce que l'opération a été déclenchée pas par le président de la république mais par la justice et qu'on a des indices de culpabilité et qu'on le met devant la barre maintenant les gens commencent à dire il y a acharnement acharnement de la part des qui on lui reproche des faits spécifiques je donne un exemple si aujourd'hui quelqu'un s'élève et dit docteur Noël Tchani moi j'ai envie à détourner un milliard de dollars en République démocratique du Congo est-ce que c'est crédible les gens vont demander où est-ce qu'il a pu avoir accès au fond c'était pourquoi comment est-ce qu'il a pu est-ce qu'il a déposé ça dans des comptes il y a des indices des choses qu'il faut analyser et si les juges ont fait ce travail préliminaire j'ai entendu qu'il y avait 40 000 pièces à la disposition des juges et s'ils ont déterminé qu'il y a des indices de culpabilité telle personne a acheté autant de maisons ici a transféré autant d'argent à l'extérieur a mis autant d'argent dans les comptes donc de sa belle-fille et ainsi de suite moi je pense qu'il n'y a pas acharnement il faut laisser maintenant le travail de justice se faire correctement et à la fin s'il est blanchi nous allons tous applaudir s'il est condamné il faut que la rigueur de la loi s'applique je voudrais le dire en Inde je voudrais le dire en Inde Il y a une relation entre le directeur de cabinet et le président et le président de la République. Christian, il y a une relation entre le directeur de cabinet et le président de la République et le directeur de cabinet. La relation entre les deux personnalités est à terme de référence et au travail. Il faut que le président de la République dise à terme de référence et au directeur de cabinet que le président de la République est allié au co-géré personnel, le conseiller de la présidence de la République, le co-surveiller le programme, le projet Nyonso initié par le président de la République, le président de la République ose doit surveiller le projet WANAN ou quoi le désigner qui va travailler dans ce programme ainsi de suite. Le président de la République a permis de couloir sur ce thème de référence de la République, la réponse de ce qu'on a pendant les clés, passiert de 경찰 ou hexинуble dans la Grèce,간 cancelled au Liban ainsi de suite. Le président de la République a permis de couloir sur ce thème de référence. qui, selon le cadre de toutes ces demandes, ou bien aussi le directeur de la cabine, qui a accueilli les camarades libanais, qui a fait un arrangement, qui a fait un contrat pour, en retour, qui a fait un parcela, qui a fait un parcela. Ça, c'est une question de moralité. C'est une question d'éthique. À violer la loi et la République en tant que personne, à la responsable devant la loi en tant que personne, ce n'est pas une question d'acharnement. Ceux qui, justice et banducotournaillés, n'enguinent au Gérard qui présidence, ou bien au Gérard qui programme, il y a 100 jours la présidente de la République. Donc, moi, je veux qu'on puisse faire la différence entre les termes de référence donnés au directeur de cabinet et le comportement malhonnête qu'un directeur de cabinet pourrait faire pour pouvoir s'accaparer des ressources publiques. Donc, c'est un faux fouillant de citer le nom du président de la République, alors que les termes de référence ne peuvent pas dire, exactement comme vous dites, qu'aller détourner, aller confier les marchés à vos cousins, à vos neveux, à vos nièces. Moi, je pense que c'est un faux fouillant. Moi, je pense que ce que le directeur de cabinet devrait faire, c'est se concentrer sur sa défense. Parce que les choses vont être claires. On va demander au directeur de cabinet, le programme avait autant de millions. Comment est-ce que ça a été réparti entre les différents projets ? Et comment est-ce qu'on a décaissé ? Je donne un exemple. Le projet de maison préfabriquée, j'ai entendu qu'il y avait quelque chose de 57 millions de dollars pour un projet. 57 millions de dollars, vous négociez cela avec... Est-ce que vous avez négocié avec ce Libanais ? Le directeur de cabinet a déjà dit, lui, il n'a jamais entendu parler de ce Libanais. Ils ne se sont jamais rencontrés. Ils ne se sont jamais vus. On a posé la question au Libanais, vous voyez comment il évitait les questions, il prétendait ne pas parler le français. Maintenant, nous avons vu sur les réseaux sociaux, une photo sur laquelle il y a Massaro, le neveu de Kameré, qui sortait du Palais de la Nation, avec M. Djamal, le Libanais, avec d'autres Libanais. Ils marchaient là, ils ont posté ça sur les réseaux sociaux. Ce sera intéressant maintenant que le juge demande à Massaro, ce monsieur, vous l'avez amené au Palais de la Nation pour rencontrer qui ? Et vous avez rencontré qui ? Et au Palais de la Nation, ils ont des caméras. Quand vous arrivez à la salle, à la réception, pour aller voir quelqu'un, vous écrivez, vous remplacez donc la fiche de demande pour qu'on vous autorise à entrer. Vous devez dire qui est-ce que vous allez voir. Moi, je pense que ces pièces-là doivent être disponibles au niveau du tribunal. Ces caméras, ce n'est pas pour rien qu'on a ces caméras. Il doit y avoir des vidéos qui montrent qu'il est entré, il est allé dans tel bureau, il a vu telle personne. Et si... S'il s'avère que Massaro dit qu'il avait amené le Libanais chez Caméras, et Caméras dit qu'il n'a jamais vu Massaro, moi, je pense que le procès, si moi, j'étais le juge, le procès s'arrête là-bas dans les 15 minutes qui vont suivre. Pourquoi ? Parce qu'ils ont perdu crédibilité, ils ont menti, et tout le reste qu'ils peuvent dire... S'ils ont menti sur ça, un élément important, il y a une raison pour laquelle ils ont menti, c'est parce qu'ils savent qu'ils ont fait ça, ça, ça. Et si le Libanais chez Caméras dit qu'il est allé rencontrer le président de la République ? On voudrait l'entendre. S'il dit qu'il est allé rencontrer le président de la République, il devra y avoir aussi des preuves. Les fiches en question, les vidéos en question, il ne peut pas donc dire juste comme ça, inventer. S'il avait amené ces gens pour rencontrer le président de la République, nous, on veut le savoir. Donc, je ne dis pas ici que je suis là pour défendre le président de la République aveuglement. Si le président était impliqué, nous voulons le savoir. Alors, pourquoi le président n'a pas déni M. Caméras et ses fonctions au premier soupçon ou à la première invitation ? Ça, c'est une bonne question. Moi, j'avais envoyé des tweets pour dire que non seulement M. Caméras qui a dit pendant ce procès, il a dit qu'il était un homme d'État. Si vous êtes un homme d'État et que vous êtes mis dans des salles de draps comme ça, la première des choses à faire pour sauver l'honneur de la présidence de la République, du président de la République, mais également l'honneur du pays, la première des choses à faire, c'est de démissionner. En disant, je démissionne, je dois parcourir ce processus de justice. Si je gagne, je reviendrai. Et parce qu'il n'a pas démissionné, je pense aussi que le chef de l'État devait le révoquer immédiatement. Il devait montrer qu'il est furieux, qu'il est fâché avec ça, avec ce comportement-là. Donc, il devait le révoquer. J'étais surpris aussi d'entendre qu'à la place de le révoquer, on a désigné un intérimaire. Et Vital Kameri continue à être directeur de cabinet. Qu'est-ce que cela implique ? Ce que cela implique, c'est qu'en tant que directeur de cabinet, en péché, il continue à avoir son salaire en tant que directeur de cabinet, malgré les allégations qu'il aurait détourné beaucoup de fonds. Il conserve donc tous les avantages. Et moi, je pense que ce n'est pas correct pour le peuple congolais qu'on soit dans cette situation-là. Et que fait le président en ce moment ? Qu'est-ce qu'il devrait faire maintenant ? Révoquer Kameri ? Moi, je pense que si j'étais le président de la République... Prenons le meilleur scénario. Donc, le meilleur scénario. À supposer que Kameri soit blanchi, vous pensez qu'il aura encore la crédibilité pour le directeur de cabinet ? Il n'aura plus de crédibilité. S'il entre au palais de la nation et il appelle tous les personnels du palais de la nation à leur disant, je suis votre directeur de cabinet, et les gens vont se moquer de lui. Donc, moi, je pense que quelle que soit l'issue de ce procès, Kameri ne peut plus être directeur de cabinet du président de la République. Quelle que soit l'issue, qu'il gagne ou qu'il ne gagne pas. Donc, ce que le président de la République devrait faire, c'est le remplacer immédiatement. Désigner un nouveau directeur de cabinet. On peut trouver une formule pour communiquer. Pourquoi pas vous ? S'il me demande, je le ferai volontiers. Je l'aiderai certainement. Vous serez quel type de directeur de cabinet ? Pardon ? Vous serez quel type de directeur de cabinet ? J'amenerai peut-être au président de la République une autre façon de gérer la présidence et de gérer le pays que ce que nous voyons aujourd'hui. Quelqu'un qui va d'abord avoir un nombre de conseillers bien spécifiques, avec des tâches bien précises, mais chaque conseiller devra répondre de ses actes. Et en même temps aussi, je ne pourrais pas me limiter simplement à aider le président de la République. Je pourrais amener le président de la République à amorcer le processus des réformes institutionnelles et structurelles importantes dont le pays a besoin. L'impulsion doit venir dès là. Je vois aujourd'hui la relation qu'il y a entre le Premier ministre, entre le gouvernement et la présidence de la République. Je crois que je pourrais, aussi au président de la République, d'être un peu plus impliqué et de chercher à réduire la taille du gouvernement. Je l'amenerai certainement à redéfinir les relations avec Joseph Kabila et avec le FCC. de façon constructive, c'est-à-dire... Pardon. De façon constructive, c'est-à-dire faire comprendre à tous ces partenaires du FCC du cash que le pays est bloqué. Ça ne marche pas. Si nous voulons que les choses aillent de l'avant et qu'on protège donc tout le monde, voici la voie donc à suivre. Et ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui nous amène nulle part. Donc je peux amener une nouvelle vision de la façon dont la présence de la République doit fonctionner. Supposons qu'on dise que vous êtes Moulouba, vous êtes Moulouba, vous êtes Kassaïen et qu'on ne peut pas voir à la tête du pays le président et quelqu'un qui soit directeur du cabinet de sa même province. Ça peut déranger déjà sur ces points-là. Moi, je pense que c'est un faux débat. Pourquoi ? Parce que j'ai toujours prôné mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Peu importe sa tribune. Peu importe sa tribune. S'il faut aujourd'hui avoir un président de la République, un premier ministre qui soit Kassaïen et qui soit compétent à supposer qu'on ait la seule personne qualifiée pour être premier ministre qui soit Kassaïen, il faut le faire. Parce que quand il va faire marcher le pays, devinez quoi ? L'impact va se faire sentir sur le panier de la ménagère de tout le peuple, de tout le monde. Donc, ces histoires des tribus... Je voudrais d'ailleurs demander à notre Parlement de faire œuvre utile. Pourquoi ne pas faire passer une loi au niveau du Parlement supprimant les tribus et que tous les Congolais deviennent simplement des Congolais ? Vous savez, aux États-Unis... Oui, justement, vous avez été aux États-Unis. Comment ça se passe là-bas ? Et aussi, ils ont des tribus, et aussi, ils ont des ethnies, et aussi, ils ont des tribus. Les États-Unis, on appelle ça un melting pot. Melting pot, c'est-à-dire, c'est un pot où il y a tout le monde. Vous trouverez des noirs, des blancs, des jaunes, vous trouverez des gens qui viennent d'Europe de l'Est, qui viennent d'Afrique, qui viennent de Caraïbes, qui viennent d'un peu partout, mais à la minute qu'ils sont américains. On peut les déployer partout. On avait vu d'ailleurs, sous le régime de George Bush, il avait désigné quelqu'un pour chercher qui va être vice-président. Il avait désigné Dick Cheney, qui était le chairman de la task force qui cherchait, qui interviewait les candidats. Après avoir interviewé tout le monde, on avait déterminé qu'il n'y a que lui, Dick Cheney, qui était qualifié pour faire ce travail-là. Et il a été l'un des meilleurs vice-présidents de la République aux États-Unis. Moi, ici, je considère que si Félix Tissékedi doit nommer quelqu'un premier ministre ou directeur de cabinet, je conseille au président de considérer tout le monde, de considérer ceux qui sont originaires de l'Est, de l'Ouest, du Sud, du Centre, tout le monde. Il ne faut pas aller au départ avec une discrimination contre une portion en disant pour premier ministre, interviewer tout le monde sauf les Kassaïens. C'est une discrimination. Il faut combattre ça. Mais si on trouve qu'il y a un Kassaïen qui est qualifié pour être premier ministre ou directeur de cabinet et qu'il est vraiment bon pour faire le travail, il faut le faire parce que c'est le pays qui va en déniver. Je suis d'accord avec vous sur ce point. Je vois la même chose aussi. Je pense qu'il faut supprimer. Moi, je ne dirais peut-être pas supprimer, mais je dirais par contre qu'il ne faut peut-être pas considérer le fait que les tribus sont importantes. Mais si on peut aller dans un autre élément beaucoup plus important, vous êtes candidat président de la République. Est-ce que vous avez renoncé à vos ambitions présidentielles ? Parce qu'on ne peut pas quand même nommer un directeur de cabinet qui pense vous remplacer au fauteuil. Est-ce que vous allez renoncer à vos ambitions présidentielles une fois que vous êtes directeur de cabinet du président de la République ? J'étais candidat président de la République en 2018. L'élection a eu lieu, je n'ai pas gagné. Il n'est pas dit que parce qu'on a été candidat à la présidence de la République en 2018, on sera candidat à la présidence de la République dans toutes les élections à venir. Cette question ne me passe même pas à l'esprit pour l'instant. Et si simplement j'étais directeur de cabinet d'un chef d'État ou premier ministre d'un chef d'État, ce serait malsain d'utiliser ce poste-là pour faire concurrence au président qui vous a désigné. Moi, je pense que rien que ça, si le président de la République arrivait à me désigner à ce poste-là, en réalité, il me donnait un message très clair. Ne postulez plus pour la présidentielle prochainement. Donc, c'était passage pour Caméry de montrer ses ambitions présidentielles en 2023, même quand c'était suite à des accords en Aéropie. Moi, si j'étais à sa place, je n'aurais pas agi de la façon dont il agissait. Et je ne crois pas que c'est à cause de ça qu'il est devant la barre aujourd'hui. Donc, il n'y a pas d'acharnement, d'ambition de l'éliminer parce que si Félix-Antoine Tisekedi était motivé par ça, il éliminerait tout le monde. Il regarderait les Noël Tchani, tout le monde. Il éliminerait tout le monde parce qu'il veut rester tout seul. Et je ne crois pas ce président-là, je ne pense pas qu'il pense à des choses comme ça. Pour l'instant, s'il m'ait désigné moi pour faire quoi que ce soit, je le ferais avec dédication non pas simplement au pays, mais avec dévouement au président de la République. Et ce serait malsain de pouvoir lui faire concurrence s'il a l'ambition. Lui-même n'a pas annoncé qu'il sera candidat en 2023. Mais s'il annonçait qu'il sera candidat en 2023 et que j'étais son directeur de cabinet, devinez quoi ? Logiquement, je devrais être son directeur de campagne. Donc, il n'y a pas de raison de pouvoir craindre cela. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec Vital Caméret à la suite des choses ? Est-ce que c'est une fin effroyable pour lui en tant que politique ? Parce que s'il est condamné dans les affaires de tournement, il risque de perdre toute sa carrière politique puisqu'il ne sera plus jamais agent de l'État, agent public et il va perdre au moins 5 ou 10 ans de son... Il ne pourra pas être président de la République, même pas ministre, même pas député national. Bref, il ne pourra plus rien faire dans un circuit électoral. Vous savez, nous réclamons tous une chose et nous faisons souvent le contraire. Tous les Congolais réclament la mise en place d'un État de droit fonctionnel. Et quand on a un État de droit fonctionnel, on doit mettre en avant la bonne gouvernance. Pour mettre en avant la bonne gouvernance, on doit lutter contre la corruption et le détournement de fonds publics. Et moi, j'ai toujours dit que si on lutte contre le détournement de fonds publics et que quelqu'un se met dans les caisses de l'État, quelle que soit la personne, la justice l'attrape, on juge cette personne, on la condamne, on la met en prison, je ne sais pas si c'est pour 20 ans ou 30 ans, il faut assumer les conséquences. Et rien que ça, la loi dit que vous ne pouvez plus être candidat à quoi que ce soit dans des postes électifs. il faut respecter ça. Et je souhaiterais d'ailleurs que ça puisse arriver, pas nécessairement pour Cameray, mais pour n'importe quel autre politicien, pour que les gens voient que dans la pratique, c'est ça les conséquences qu'on doit vivre quand on se met à faire ce genre de comportement-là. Et je souhaiterais que ça ne se limite pas simplement à Vital Cameray, je souhaiterais qu'on puisse fouiner dans le passé. Il y a beaucoup de mauvais citoyens dans ce pays qui se sont fait des fortunes énormes en volant le trésor public. À quand leurs arrestations ? Il y a des gens qui s'étonnent que Cameray soit en prison, mais que ceux qui ont détourné à Gécamine sont encore libres, ceux qui ont été dans les affaires du patrimonial du pays, dans les patrimoines immobiliers du pays, dans la confiscation du pouvoir, dans les crimes économiques et crimes des guerres, continuent à courir les rues. Je veux que l'état des droits s'applique à tout le monde, que ça ne se limite pas à Vital Cameray. Je veux qu'on puisse fouiner dans le passé. J'ai entendu quelqu'un qui dit, j'ai lu dans Jeune Afrique que l'ancien président aurait dit au président actuel qu'il faut faire attention, qu'il ne faut pas ouvrir la boîte de Pandore. La boîte de Pandore, il faut l'ouvrir. Il n'y a pas de secret qu'il faut garder quand on veut que le pays puisse marcher normalement. s'il y a des gens qui se sont mal comportés vis-à-vis des fonds publics dans le passé et que nous avons l'état des droits, il faut les amener devant la barre. Il faut les juger, il faut les condamner, il faut qu'ils subissent. On ne doit pas simplement condamner un seul individu et donc dire que nous avons gagné la bataille contre le détournement des fonds publics. Donc, il faut que Kameré subisse ce sort-là s'il l'a fait et il faut que cela s'applique à tous ceux qui ont le même comportement actuellement, mais également à tous ceux qui ont eu le même comportement dans le passé, en particulier ce monsieur que vous mentionnez, la Gécamine, mais il n'y a pas que lui. Il y a plusieurs qui ont géré des provinces, qui ont géré des primatures, qui ont géré des ministères, des projets de développement. Tout le monde doit pouvoir passer par l'état de droit, passer par cet exercice judiciaire. On a terminé cette émission, mais avant de la boucler totalement, à quoi va ressembler la RDC après le Covid selon le docteur Thieny ? Ou à quoi devrait ressembler la RDC ? Je crois que la Covid-19 nous a montré que nous sommes très mal préparés en tant que pays pour faire quoi que ce soit et pour être un pays viable dans tous les domaines. Je voudrais juste donner ici l'exemple du domaine sanitaire. Dans le passé, quand un officiel congolais tombe malade, il prend l'avion, il va en Afrique du Sud, en Belgique, en France, aux États-Unis, partout pour se faire soigner. Aujourd'hui, je crois que tous les Congolais sont conscients que quand on ferme les frontières, vous devez rester chez vous et vous devez aller dans les hôpitaux que nous autres, les babos là, les hôpitaux que nous, nous fréquentons. Donc, si nous voulons demain nous faire soigner, quel que soit le niveau que vous avez, président de la République, ministre, premier ministre, haut fonctionnaire donc du pays, quel que soit le niveau que nous avons, nous devons avoir des hôpitaux de qualité. J'avais visité l'hôpital général des références au mois de décembre et j'avais vu à quoi ressemblait cet hôpital-là. C'est moi qui avais attiré l'attention qu'il y avait des enfants et des femmes pris en otage. Pourquoi ? Parce qu'ils ont accouché et ils n'ont pas d'argent pour sortir. On les a pris en otage jusqu'à ce qu'aujourd'hui le gouvernement vienne payer pour les laisser. J'ai vu cet hôpital de cinquantenaire qui semble être devenu aujourd'hui le meilleur hôpital du pays mais j'étais choqué quand le président de la République est parti là-bas. Le chef de l'État, il est en face du directeur général de l'hôpital qui lui parle en anglais et on doit trouver un traducteur pour traduire ce que le directeur général dit pour que le président de la République comprenne. Mais où est partie la fierté congolaise ? Où sont partis les médecins congolais ? Nous devons maintenant rien que dans ce secteur-là non seulement avoir l'ambition de réhabiliter tous les hôpitaux comme à Mayemo, l'hôpital général de référence ou l'hôpital général de référence en Ghanajika, à l'Isala et un peu partout. De réhabiliter ces hôpitaux pour les mettre au niveau des standards internationaux. Mais de construire des nouveaux hôpitaux à nombre suffisant pour qu'on aille pour chaque 1 million d'habitants un hôpital de qualité comme j'ai vu cela donc en Indonésie. Mais important aussi, nous devons former les médecins et les infirmières à nombre suffisant pour qu'ils puissent assurer ce travail-là mais leur donner aussi une rémunération suffisante pour les retenir et les motiver à faire le travail. Si nous avons cette ambition dans ce secteur-là, COVID-19 nous donne l'occasion aujourd'hui de commencer à zéro et d'avoir une vision de développement qui couvre ce secteur tout comme on aura une vision de développement qui couvre le secteur de l'éducation, des infrastructures et ainsi de suite. Je voudrais qu'on ne puisse pas fonctionner comme la RDC a fonctionné jusqu'à présent. Je souhaiterais que nous puissions avoir une véritable vision de développement. J'avais commencé à parler de ça avant COVID-19. Je vous informe que mon idée d'avoir le plan Marshall de Noël Tchagne pour la réconstruction et le développement de la RDC pour sortir le Congo du sous-développement en faire un pays émergent en 15 ans, cette idée est plus valable encore maintenant qu'avant. J'ai commencé à titre personnel avec un groupe d'amis, membres de la force du changement à actualiser le plan Marshall. On a fait un travail extraordinaire. Nous sommes pratiquement à la fin. On profite donc de cette période de confinement pour pouvoir travailler et nous allons sortir maintenant le plan Marshall de Noël Tchagne pour la réconstruction et le développement de la RDC actualisé après COVID-19 avec l'ambition maintenant de développer la RDC sur 15 ans pour que nous puissions être préparés à être des pays souverains dans tous les secteurs. Alors, moi, je voudrais qu'on utilise donc cet événement malheureux pour faire ce travail-là, pour qu'on ne puisse plus faire des choses au hasard. C'est l'histoire d'avoir les premiers ministres qui présentent au Parlement un programme pour trois ans parce qu'on lui a soufflé ceci au niveau du Fonds monétaire international de la Banque mondiale ou bien de la Banque africaine de développement. On doit mettre ces habitudes-là dans la poubelle. Qu'on ait notre vision de développement conçue par le Congolais, maîtrisée par le Congolais avec l'ambition de faire de ce Congo-là un véritable pays viable dans l'avenir. C'est ça que je peux conseiller. On a terminé le 17 mai. Ça vous rappelle quoi ? Un rendez-vous manqué ? Le 17 mai, ça me rappelle la chute du Marshal Mobutu et l'arrivée au pouvoir de Laurent Desiré Kabila. Je voudrais vous informer que je ne l'ai connu en personne. Donc, il m'avait fait venir. Le 17 mai, justement, avant qu'il n'arrive à Kintiassa, le 17 mai, je crois que c'était trois, quatre jours avant, il savait qu'il allait arriver ici. Il m'avait appelé pour demander. Il y avait un article dans Jeune Afrique qu'on parlait de moi. Il avait vu ça. Il avait demandé à quelqu'un de pouvoir me contacter. J'ai été contacté par le ministre Mahon Panga et puis André Kapanga qui étaient aux États-Unis à ce moment-là qui ont demandé que le président voulait que j'arrive à Kintiassa. J'étais arrivé à Kintiassa de Vinécan, le 17 mai. Le 17 mai 1997 et aussitôt arrivé, j'ai eu l'occasion de le rencontrer. Donc, j'ai eu l'occasion de le fréquenter, d'entendre sa vision. Je voudrais que les gens sachent que ce monsieur-là, malgré les défauts, il était nationaliste. Il aimait son pays. Et je lui avais posé une question curieuse. Je lui avais dit « Mais tiens, quand vous m'avez fait venir ici, je croyais que c'était une révolution. Mais je constate qu'il y a des Rwandais partout. Comment vous expliquez ça ? » Il a rigolé. Il m'a dit « C'est pour ça que je fais venir des gens comme vous. Et je vais faire venir davantage de gens comme vous. Quand vous serez donc en grand nombre, vous allez prendre position dans tous les secteurs. Ces gens-là vont retourner chez eux. Ils nous ont accompagnés pour arriver jusqu'ici. Mais c'est à vous de développer le Congo. Donc, je sais qu'il avait l'amour du Congo et du peuple congolais. Malheureusement, je crois qu'il a manqué de stratégie. Il était... J'hésite à utiliser ce mot-là. Il était désordonné. Et il était désordonné au point où, par la suite, je crois qu'il est entré en conflit avec ses partenaires qu'il avait accompagnés jusqu'ici. Il y a eu des questions de tribalisme qui sont entrées. Et il était confus et il ne savait plus comment diriger le pays. Ce qui aboutit donc... Où étiez-vous en ce moment-là ? Moi, je suis resté ici au moment où on préparait la réforme monétaire. J'ai quitté exactement le Congo le 14 août 1997 pour rentrer à Washington et continuer mon travail à la Banque mondiale. Et je lui avais dit je vous aime beaucoup. Mais je vois que ça ne marche pas et je ne crois pas que vous allez réussir. Je m'en vais. Je vous dis au revoir. Je suis parti. Il avait insisté. Il m'avait dit allez-y, réfléchissez. Je souhaiterais que vous puissiez revenir. Donc je suis allé m'accorder une semaine. Il a envoyé quelqu'un à Washington qui est venu me parler. Et je l'ai invité. Il est venu me voir à la Banque mondiale. Nous sommes allés manger ensemble. Et devinez cette personne-là c'est qui ? Albert Yuma Moulimbi. Et j'avais répété la même chose. Je ne reviendrai pas au Congo n'importe comment. Parce que je voyais bien qu'on était sur la mauvaise pente. Rien que ce qu'il avait fait au niveau de la Banque centrale je lui avais dit vous allez échouer. Il me disait il m'a fait venir d'abord pour être gouverneur de la Banque centrale. Quand je débarque ici il commence à me dire non vos frères là donc les Josephs les Kakoutis les Congolos les Mouise Congolais et consorts tout le groupe des Katangais les Mpoï ils sont allés lui dire non celui-là vous allez le mettre vice-gouverneur le gouverneur doit être à Katangais. C'est là que je lui ai dit vos histoires de tribalisme de telle personne doit être de telle province vous allez échouer. Et ce que j'avais prédit est arrivé. La Banque centrale depuis ce temps-là devinez quoi ? Elle est dirigée simplement par des Katangais. Et vous voyez donc la Banque centrale c'est ce qu'elle est devenue. Elle est devenue l'ombre d'elle-même le franc congolais que nous avons laborieusement conçu a échoué. L'un des pairs. Voilà. Le franc congolais a échoué. C'est pour ça que je suis allergique aux histoires de tribalisme. Si Félix Tisséke veut redresser le Congo et qu'il trouve que la meilleure personne qu'il peut trouver pour faire tel travail c'est telle personne qu'il vient de telle province et ci, de suite il faut oublier ces histoires-là. On peut trouver des mécanismes pour pouvoir équilibrer les choses pour que si on a mis un Katangais là-bas qui est quelqu'un de l'équateur ici quelqu'un du Bangun là-bas mais on doit trouver toujours le meilleur et quand on cherche on va trouver ce meilleur-là dans toutes les provinces. Je promets aux téléspectateurs qu'on reviendra ce jour pour parler des péchés capitaux de Laurent Désiré Kabila pour connaître l'homme je crois que vous le connaissez assez et on discutera pour parler pourquoi pas économie après les Covid il est très important d'en parler la banque notre banque centrale et le fonctionnement du circuit bancaire en RDC qui ne finance pas assez des entrepreneurs comment on fait avec le plan Marshall pour financer les secteurs privés et puis voilà bien d'autres donc on en parlera très prochainement merci d'avoir répondu à nos questions docteur Tiani merci beaucoup je serai très heureux de revenir et de parler donc du plan Marshall de Noël Tiani pour la reconnue et le développement de la RDC révisé après Covid-19 c'est quelque chose de très différent est-ce qu'on aura le dur on aura le dur oui 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 je vous informe que vous devez avoir le temps et l'habitude de lire parce que je suis maintenant à 650 pages et ce n'est pas encore terminé donc on va vous donner donc le dur au moment opportun c'est l'un des exercices que j'aime bien c'est lire des ouvrages aussi importants mais surtout des livres très intéressants et des programmes aussi pourquoi pas je vous informe que j'avais donné le plan Marshall du départ à quelqu'un je ne peux pas citer son nom aux Etats-Unis au moment où je venais de recevoir les copies de l'imprimeur et 4-6 mois plus tard la personne est revenue aux Etats-Unis et c'est un haut cadre de la République et il a entendu parler du plan Marshall partout il m'a dit mais ce livre dont j'entends parler là est-ce que vous pourrez m'en donner une copie je lui ai dit mais je vous avais donné ça il y a 6 mois donc il n'avait jamais lu donc j'espère quand je vais vous le donner vous allez donc le décortiquer je reprendrai vos pages je reprendrai vos citations vous comprendrez que j'ai lu les livres et on va discuter sur la question merci beaucoup docteur Tiani merci également à tous ceux qui nous ont suivis apprenez simplement à suivre cette émission mais surtout à vous abonner dans Congrobeuse à Congrobeuse Télévisions rassurez-vous simplement une chose nous sommes à Kinshasa depuis un certain temps vous suivrez cette émission dans vos chaînes locales dans peu de temps qu'elle a peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC debout Congolais unis par le sang unis dans le fort pour l'interpondance tu es au sang si tu es au binois taïma ta si nous tu es n'est-il c'est que ça il s'arrête bon 이야 la RDC il s'arrête c'est 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 le type de Sous-titrage ST' 501